Bonjour, je me présente, je m'appelle Jérôme, j'ai 34 ans, je suis marié, j'ai deux passions dans la vie, les jeux de grattage et les balades en tandem avec ma femme. Je suis tellement accro aux jeux de grattage que ma femme m'a dit le mois dernier, si tu regrettes un jeu, je te quitte. Donc je me présente, je m'appelle Jérôme, j'ai 34 ans, je suis divorcé, j'ai toujours deux passions dans la vie, par contre j'en chie dans les côtes. Mon degré de dépendance est tellement élevé, si vous voulez, que j'ai appelé mes enfants Brandon et Brenda. Je ne désespère pas d'avoir un troisième enfant, un petit métis de préférence, que j'appellerais Black Jack. Et encore, mes enfants ont de la chance, parce que moi j'ai un pote, Jérémy, il est accro aux PMU, aux courses de chevaux, et il a appelé son enfant, comment il l'appelait, il l'a appelé, chariot de feu, voilà. Voilà, ça fait beaucoup pour un gamin qui a un fauteuil roulant. Voilà, ce pote s'appelle Jérémy Ferrari. En réalité, moi c'est le slogan de la Française des Jeux qui m'a fait devenir dépendant. Le slogan qui dit « 100% des gagnants ont tenté leur chance ». Effectivement, je me suis rendu compte rapidement que 100% des perdants aussi. Mais bon, comme 100% des gagnants ont tenté leur chance, je me dis pourquoi pas moi. Après tout, finalement, le jeu de grattage, c'est un petit peu comme une femme. C'est-à-dire qu'il faut gratter la couche pour découvrir le trésor qui se cache dessous. Vu la couche que tenait ma femme, j'étais pas prêt de gagner. Si, si, une fois j'ai gagné. Bon, je savais que c'était mon jour de chance. Donc si vous voulez, ce matin-là, je me lève, donc déjà je me dis « tiens, putain, c'est bon signe ». Et là, je vais chez le buraliste, donc je lui dis « bonjour monsieur, est-ce que vous auriez des morpions ? » Donc il me dit « oui ». Je lui dis « ben, il faut aller chez le médecin. » Là, il rigole pas, il me regarde bizarrement. Donc je suis rentré chez moi avec les morpions et 10 points de suture. Je gratte les morpions et là, 10 000 euros. Je gagne 10 000 euros. Ça fait bizarre, là. Là, je me suis fait plaisir, là j'ai craqué mon slip, j'ai immédiatement racheté 10 000 bancos. En fait, je préfère les bancos parce que si vous voulez un banco, ça banque illico. Voilà. Et c'est vrai qu'avec tout le pognon que j'ai dépensé dans les bancos, j'aurais pu m'en acheter un, d'illico. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jérôme, j'ai 34 ans et j'ai un humour... J'ai un humour, quoi. Alors là, dernièrement, je me suis mis au jeu de tirage, le loto. Même si les probabilités sont plus minces, hein. Mais comme dirait mon père, on a toujours plus de chances de gagner au loto que de trouver un gisement de pétrole dans le cul d'une vache. Donc je me dis, faut tenter, quoi. Pour le loto, bien sûr. Sinon, faut mettre des gants, quoi. Pour subvenir à ma soif de jeu, j'ai même été jusqu'à taper dans les caisses de mon employeur. J'avais trouvé un subterfuge, en fait, j'avais pris tous les billets, puis j'avais remplacé par des billets de Monopoly, puis il a découvert le truc. Aujourd'hui, il me réclame plusieurs milliards d'euros. Donc bonjour, je me présente, j'ai 34 ans, je m'appelle Jérôme Carviel. Arnaud Cosson. Là, Arnaud, ça m'intéresse, la note que le téléspectateur va lui avoir donnée, parce que c'est vrai que c'est un humour un peu particulier. Il faut rentrer dans son univers, c'est un peu absurde, c'est un peu loufoque. On n'est pas dans le stand-up habituel. Ça a quand même récolté des 14, des 13, des 15, ici sur le plateau. Dans le public, vous voyez déjà, c'est 14. Bon, c'est pas mal dans le public. Mais ce qui compte, c'est la note de ceux qui nous regardaient ce soir. J'ai eu peur aussi pour vous au moment du fauteuil roulant. Je me suis dit, est-ce que vous n'avez pas choqué les téléspectateurs avec votre histoire ? On ne sait jamais, parfois, ça ne se joue sur rien. Je ne connais pas encore la note, il y a un petit suspense. On peut faire du vrai plaisir, Arnaud ? Ah oui, c'est bon, c'est bon. Vous la voulez maintenant, la note ? Allons-y, allons-y. Allez, c'est parti. 15 ! Bravo, je suis content pour vous. Moi aussi, je suis content pour moi. Ça fait plaisir, on vous revoit la semaine prochaine. Abonnez-vous en cliquant ici. Abonnez-vous en cliquant ici.